Tout d'abord, merci à Pierre Marti et à Nathalie Mielsion de m'avoir invité, merci à Laetitia de m'avoir recommandé et merci à Rodica de m'avoir mis un gros coup de pression. J'espère être à la hauteur de leur confiance et des attentes de l'Assemblée. Je sens aussi que tout le monde attend la pause, on va aller assez rapidement, on ne va pas perdre de temps. Je vais vous présenter un essai de prospective relatif à la décarbonation des navires. Pour cela, je vais vérifier que vous avez bien écouté ce qu'ont dit les intervenants précédents, parce que je vais m'appuyer un peu sur ce qu'ils ont pu raconter. J'ai essayé de balayer assez large, pour intéresser tout le monde. La contrepartie, c'est que par moment, la présentation pourra paraître peut-être un peu décousue, je m'en excuse par avance. Voilà, donc on repart sur la réglementation. Nous avons de manière synthétique cinq réglementations qui vont influer sur la décarbonisation des navires, et trois grandes familles de solutions. On a deux réglementations de l'OMI, le DELI et le CELI, et trois réglementations européennes, donc le UETS dont on a déjà parlé, Fuel New Maritime et AFIR. Lorsqu'on croise ces réglementations avec les familles de solutions, on s'aperçoit qu'on peut avoir une certaine divergence, et que toutes les réglementations ne vont pas influer sur les mêmes familles de solutions. Alors là, on va dire que ce qui fait à peu près consensus, c'est que pour décarboner les navires de toute manière à terme, il faudra aller vers des combustibles et des énergies décarbonées. Donc ça, ça va être un peu incontournable. Alors je vais m'intéresser rapidement aux réglementations européennes pour voir un peu quelles sont leurs implications technologiques, donc entre autres Fuel New Maritime, qui s'intéressent à l'intensité des émissions de gaz à effet de serre, qui est un indicateur qui ne dépend que du type de carburant utilisé, donc absolument pas de l'efficacité énergétique. Et on a un seuil qui est à 91,16 grammes équivalent CO2 par mégajoule d'énergie primaire, qui correspond à peu près à 2020. Et à partir de là, la réglementation européenne nous a prévu une décroissance de cet indicateur jusqu'en 2050. Comme ça ne dépend que du carburant, en fonction du nombre de pourcentage de décroissance, on peut en face mettre quels sont les carburants qui seront pratiquement autorisés ou pas. Donc on s'appartient que 2023, c'est bon, on peut continuer à brûler du fioul lourd, il n'y a aucun souci. 2025, bon, je crois peut-être qu'on va avoir un petit peu chaud, mais ça devrait aller. À 2030, ça c'est le premier recueil. 2030, on ne pourra plus se contenter de fioul lourd et de gazoil. Il faudra obligatoirement passer par exemple avec un mix de GNL ou d'éolien. 2035, bon là, ce sera l'ère du GNL, on peut l'espérer, puis les premiers brillants carburants. Et la véritable rupture, elle intervient à partir de 2040, 2045, où on s'aperçoit que pour pouvoir respecter la réglementation, il n'y aura pas le choix, il faudra passer au biocarburant dans un premier temps et au carburant de synthèse décarboné dans un deuxième temps. Autre réglementation, la réglementation AFIR, qui prévoit beaucoup de choses. Et entre autres, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que cette réglementation définit les technologies à émissions nulles que l'Union européenne cherche à favoriser. Donc parmi les technologies à émissions nulles, qui sont a priori les seules qui doivent finir par être utilisées en 2050, on va trouver l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'électricité décarbonée, les piles à combustible, l'hydrogène, l'ammoniaque. Et c'est tout. Donc pour l'instant, l'Union européenne, 2050, c'est à ça que sont trop pulsées les navires, et rien d'autre. Alors la liste peut évoluer, elle n'est pas fermée, mais on s'aperçoit que c'est quand même sagré. Alors revenons maintenant un peu aux solutions. Donc on va essayer de détailler un peu. Donc j'ai dit trois grandes familles de solutions. La première, c'est la sobriété, changer les usages pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc on a parlé un peu réduction des vitases des navires, on a également parlé un peu de jet-in-time. Améliorer la chaîne de rendement, donc moteur et l'ISC-AREN, là on est dans le classique, dans la technique. Et ensuite, utiliser les combustibles décarbonés. Alors il y a plein de solutions. Alors que derrière cette famille, on peut mettre une dizaine, une vingtaine, une trentaine de solutions. Comment s'y reprouver et comment faire en sorte que les armateurs, que les entreprises maritimes puissent bâtir des stratégies, prendre des solutions. Alors là, la courbe de cette diapositive, donc un outil, ça c'est un outil qui est proposé par l'OMI, qui a un nom un peu barbare, la courbe des coûts marginaux de réduction. Et donc je le dis tout de suite, la courbe de cette diapositive, elle est donnée juste à titre d'exemple. Je ne valide pas forcément les calculs sous-jacents qu'il y a derrière, parce que pour d'autres, trois technologies, j'ai quand même de sérieux doutes. Mais elle est quand même très intéressante. Chaque technologie est représentée sous la forme d'un rectangle, dont la hauteur représente le loup synthétique. Donc lorsqu'on dit coup synthétique, c'est coût du capital, coût d'investissement, coût induit, coût d'exploitation. Et dont la largeur correspond par an à la quantité de CO2 économisée. Et ensuite, toutes ces solutions ont été classées de la plus intéressante à la moins intéressante. Donc elles sont également classées par ordre de couleur, c'est-à-dire qu'orange les mesures opérationnelles, bleu les mesures techniques, et vert les sources d'énergie alternatives. Alors ça c'est un exemple qui a été fait pour un port contraire de 8000 watts. Et bien on s'aperçoit que, ensuite l'armateur y prend ça, qu'est-ce qu'il décide ? Et bien il décide de faire, de mettre en œuvre uniquement ces solutions-là. Parce que c'est les solutions qui sont susceptibles de lui faire gagner de l'argent. Il ne va pas s'amuser à mettre en place, dans le cas présent par exemple, un système de récupération d'énergie. Puisque manifestement, si ça fait gagner un peu d'économie de CO2, ça va lui coûter plus cher. Donc à partir de là, on s'aperçoit que ce type de navire, par an, il doit émettre à peu près 150 000 tonnes de CO2. Donc on voit bien que si on se limite aux technologies qui aujourd'hui sont rentables, on va aller à 10-15%, pas plus. Alors comment faire pour pouvoir rendre attractif d'autres solutions ? On a un instrument qui a déjà été évoqué, et on a deux grandes voies. La première voie, c'est l'innovation, par l'innovation, réussir à abaisser le coût des solutions innovantes. Parce que là, c'est un état des lieux, un instant T. Et on peut espérer, par exemple, qu'à l'avenir, les biofuels et les combustibles décarbonés voient leur prix diminuer au fur et à mesure que les capacités de production vont être générées. Et puis on a un deuxième instrument qui est intéressant, c'est la taxe carbone dont on a déjà parlé. Imaginons, c'est le triompreintillé, que j'applique une taxe carbone de 100, donc là je crois que c'est des dollars, voilà, 100 dollars par tonne métrique de CO2 émis. Eh bien, mon équilibre financier, il passe de zéro à 100, et des solutions qui auparavant n'étaient pas intéressantes d'un point de vue rendement économique, le deviennent. Ainsi, par exemple, il pourrait être intéressant de mettre en place un dispositif de capture de CO2, ou bien alors cette fois-ci d'utiliser du GNL. Donc on voit que l'attaque carbone, il y a, ça peut avoir un intérêt incitatif, on pourrait dire. Alors, l'argent n'est pas tout, il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Donc là, je vous ai prévu une petite édite comparative sommaire entre deux systèmes propulsifs. D'un côté, une pile à combustible, donc de type à membrane échangeuse de protons, ballard typiquement, et puis de l'autre côté, un bon vieux moteur de temps, dual fuel, 2500 tonnes, 100 000 chauds. On s'aperçoit que la pile à combustible, même si on pronde des espoirs dessus, même si l'Union européenne dit qu'à l'avenir, ce sera ça, pour l'instant, ça n'accepte que de l'hydrogène décarboné purifié comme combustible. Ça a une chaîne de rendement qui est longue, donc pas très efficace. Alors en revanche, ça permet 100% de réduction de geste, ça c'est impeccable. En revanche, d'un point de vue, durée de vie, on est beaucoup trop faible, parce que 30 000 heures de durée de vie, ça veut dire que tous les 5 à 6 ans, il va falloir qu'on change les piles à combustible. Autoréparation à bord, actuellement, c'est tellement compact que non. Soutien technique à terre, très rare. Compétence de l'équipage, il va falloir les développer. Et résistance au changement, résistance au changement, pour l'instant, elle est forte. Alors vous allez me dire, mais c'est quand même bizarre, ça pile à combustible, ça permet d'économiser du CO2, pourquoi la résistance au changement est-elle forte ? Alors je crois que c'est sur l'un des diagrammes de Corinne où on l'a vu, un armateur, il aime bien pouvoir acheter son bateau et le revendre. S'il prend un système qui est trop particulier, où il n'y a que quelques pourcents de la flotte qui sont équipés, qui demandent un équipage spécifique, des compétences spécifiques, etc., à son navire, il va avoir du mal à le revendre. Donc il va avoir du mal à partir vers un système qui, de ce côté-là, sera efficace. Alors combien de temps est-ce que la mutation va prendre ? On va faire un petit essai de chiffrage, puisque de toute manière, à terme, il y a de très grandes chances que la pile à combustible s'impose, puisque elle va évoluer elle aussi. Si on prend la durée des transitions énergétiques antérieures, on s'aperçoit qu'il nous a quand même fallu 100 ans pour passer de la voile à la vapeur, 70 ans pour passer de la vapeur au diesel, et si on prend les mutations technologiques intermédiaires, on s'aperçoit que l'échelle de temps, c'est 40 à 50 ans. Tout ça pour enlever la conclusion, c'est que si vous faites des recherches sur les moteurs thermiques, y compris avec des combustibles carbonés, surtout n'arrêtez pas, parce que cette technologie n'est pas finie. En tout cas pour le maritime. En 2050, il sera encore majoritaire. Si vous faites des recherches sur les piles à combustible, vous avez raison, c'est l'avenir. Et si vous êtes jeune, vous avez une chance de les voir dominer le transport maritime. Alors à partir de cette comparaison, on peut essayer de voir un peu quels sont tous les critères d'adoption d'une innovation technologique à bord d'un navire. Il y a plein de conditions. On reprend un peu plein de choses qui ont été dites. Viabilité économique, rentabilité financière, CAPEX modéré, retour sur investissement rapide, maturité réglementaire, sécurité maîtrisée, absence de contraintes opérationnelles ou de limitation d'emploi, non accessibilité tortuaire, soutien technique et ravitaillement, conduit libre-change disponible partout dans le monde. Simplicité de conception, fiabilité, disponibilité, réparabilité très élevée, coût de maintenance maîtrisée, simplicité d'emploi par un équipage non spécialisé, et acceptabilité sociale, le système le plus avantageux en place financière. Actuellement, quelle est la solution qui coche à peu près tous ces critères et qui est disponible ? Ce n'est pas compliqué, il n'y en a qu'une. Quelqu'un a une idée ? Oui, je l'ai entendu, la voile. C'est la seule solution qui actuellement coche tous ces critères. Deux exemples sur T-March et T-March pas. Alors là, je vous ai mis un truc un peu technique, Propeller Boss Caprince. Donc, qu'est-ce qu'on a fait sur cette solution-là ? Eh bien, on s'est amusé à mettre des petits ailerons sur le casque de l'hélice. Solution simple, juste des ailerons à souder. Ça améliore le rendement. Il y a deux mécanismes en jeu. D'une part, ça va réduire la traînée du moyeu, puis d'autre part, ça améliore le rendement de rotation de l'hélice. Et ça nous donne un gain énergétique d'environ 3%. C'est simple, c'est fiable, sans entretien. Plusieurs milliers d'exemplaires en service. Et je me demande même si ce n'est pas plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires en service. Par le passé, on a eu ce système-là. Donc, j'ai choisi un système un peu similaire. C'est ce qu'on appelait la roue folle de Grimm. Il y a eu ce rond-heure de gloire dans les années 80. On avait une hélice de grand diamètre montée derrière la hélice principale afin de multiplier son action. Gains énergétiques, environ 4 à 10%, mais complexes avec quelques soucis de fiabilité. Moins d'une centaine ont été mises en service. À ma connaissance, maintenant, c'est une technologie état. Donc, on voit bien que ce n'est pas forcément la technologie la plus performante en termes de réduction de CO2 qui l'emporte. Alors, conclusion. Pour décarboner des navires, il faut donc travailler à définir des réglementations favorables, à mettre au point des stratégies financières, à améliorer les technologies existantes, à développer des technologies innovantes, à rendre la transition acceptable socialement. Et pour tout ça, je pense qu'il faut effectivement un cluster cargo qui rassemble des compétences venant un peu de tous les origines. Et je termine par un petit peu d'autopromotion, parce que ça n'a jamais fait de mal, puisque de toute façon, on a commencé. Donc, pour aller plus loin, un ouvrage un peu généraliste, qui est sorti il y a un mois, qui est tout chaud, qui est tout frais, n'hésitez pas, les premiers retours sont excellents. Je vous remercie de votre attention, et puis je me tiens à vos dispositions pour l'éventuel test. Merci. Merci. On est en train de dire aussi par la connoisse d'un peu de jour. En tout cas, votre ouvrage est consultable sur le tasse à vous. On va prendre quelques autres questions rapidement, avant de faire la pause à 11h. Tu avais déjà un an. C'est un sujet, évidemment, qui est plus que tu l'as débat, mais il y a une courbe de CAPEX en fonction des ESP. Oui, c'est un décembre. Mais Luc Leher, ça serait l'idée. Alors, Luc Leher, il n'est pas dedans, parce que ceux qui ont fait le choix de cette courbe ne l'ont pas intégrée. Il faut savoir que la courbe des abattements marginaux que vous avez présentée, là, elle est plutôt utilisable lorsqu'on a un navire existant où on veut faire de la métrofite, on envisage différentes solutions technologiques, ou si on a un navire neuf et on se pose les questions de savoir quelles sont les solutions qu'on va mettre en oeuvre. Le nucléaire, on peut quand même en toucher un mot. Si je prends... Alors, je vais essayer de revenir un peu en arrière. Je vais se louper. Je vais en avant. Hop. Voilà. Si je reprends tout ceci, en fait, le nucléaire a énormément progressé et réussi à cocher quasiment toutes les cases, y compris la partie réglementaire, qui est beaucoup plus avancée que ce qu'on pense. Au mois des quelques études que j'ai vu passées, le principal obstacle au nucléaire, il est là. Si on prend... Je passe sur une étude qui doit dater de 2020 à peu près. Si on prend un port de conteneur classique, on doit être sur un coût d'acquisition qui est d'environ 150 millions d'euros. Si on prend le même port de conteneur à propulsion nucléaire, on est sur un coût d'acquisition estimé à 750 millions d'euros. Alors, forcément, ensuite, l'armateur va s'y retrouver, puisque le carburant va lui coûter beaucoup moins cher sur la durée d'exploitation du navire, mais ça va nous amener vers des retours sur investissement qui vont être assez longs, 10 ans ou 10 ans ou 10 ans. Or, imaginons qu'un armateur fasse un énorme investissement, très gros, contre-modo, on va dire 800 millions d'euros pour un navire à propulsion nucléaire. Et que trois ans plus tard, on découvre, en particulier en France, des très importants gisements d'hydrogène naturel, faciles à exploiter, avec un coût de revient de 0,5 euros le kilogramme d'hydrogène naturel. Et bien, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que cette technologie qui va émerger, qui va être plus intéressante que les autres, va s'imposer, va réduire les coûts de décretation vers le bas, et l'armateur qui aura fait un très gros investissement de long terme, eh bien, il risque de subir une carte financière. Sans parler de la question de la revente, parce que pour un navire nucléaire, un revente, ça ne passe pas ici. On a déjà eu quelques expérimentations de navires nucléaires. C'est présent, c'est des sous-deux navires qui ont du mal à trouver la rentabilité financière. Sur le nucléaire, le dernier point, les trois anciens navires qu'on a effectivement créés, on a eu le Savannah, on a eu l'Otohan et Ntsu, qui était le bon navire commerce à propulsion nucléaire. Donc, effectivement, alors le Savannah, c'est un Américain, ça va passer à peu près. L'Otohan s'est retrouvé limité dans les ports où il pouvait avoir accès. Donc, là, ça a été le plus contraignant. Alors, de l'Otohan, ça a été le sketch. Parce qu'au grosso modo, ils sont sortis de faire les essais en mer, ils ont une fuite radioactive, et ensuite, les populations du coin ne voulaient plus que le bateau rentraqué. Donc, le bateau a passé deux semaines en mer en négociation pour qu'il puisse remerraquer. Alors maintenant, on a pas eu d'énormes progrès en technologie depuis. Entre autres, il y a des nouveaux types de réacteurs qui sont plus sécurisés. On peut s'attendre à ce qu'il y ait des lignes, on va dire, pas partout, c'est clair, mais qu'il y ait des lignes où c'est une possibilité de développement. Mais toujours avec les grosses interrogations de rentabilité financière à terme, c'est inaccessible qu'aux États et aux plus gros armes. Je voudrais d'abord visiter mon collègue pour ce travail répartable, pour ce personnel sur lequel nous travaillons, qui est très répartable, pour ce qui se fait dans le monde immobilier. et c'est aussi dans le monde qui est en présence dans le travail. Alors, nous les juristes, nous regardons cette affaire reconnaître par ce qu'il y a. Et nous voyons que ce sont des rédébordations pour l'instant, qui ont l'adoption de droit-gout. C'est-à-dire, on propose d'avancer, il n'y a pas de sanction particulière, parce que le droit, quand il y a la sanction, arrive à son cœur, c'est bien, c'est-à-dire dans un droit progressif qui se construit. Donc, il n'y a pas de sanction pour l'instant, il faut encourager, ça c'est très bien, c'est une façon de faire de l'enjeu. Mais ce qui nous inquiète, nous les juristes, en tout un moment, de mon point de vue, c'est toutes les sommes qui circulent, ces équations financières, déjà très compliquées, qui expliquent depuis. Bon, je ne sais pas si au début, mais il y a une petite peinture, nous font entendre, puis il faudra 8 à 20 milliards de dollars par an pour accompagner ça. 8 à 20 milliards de dollars par an, sans compter d'autres milliards de dollars, genre, je ne sais pas si on parle, 7 à 26 milliards de dollars, bien que pour les infrastructures et l'accompagnement des porcs, bien, quoi est-ce qu'on va fermer tout ça ? Et comment, vous l'avez dit tout à l'heure, comment ça va se répercuter sur le commerce mondial, parce que tout cet argent, il faudra peut-être un paire, et ce sont les chargeurs, ce sont les commerçants, c'est le palier de la ménagière, la ménagière qui va en souffrir à l'enjeu. Donc, c'est un paire inquiétant pour nous les juristes d'entendre tout cela, et ça fait peur. On dit, est-ce qu'on va arriver au bout de quelque chose qui s'impose à nous par l'intérêt de l'humanité ? On ne peut pas dire le contraire, c'est l'avenir. Mais avec toutes ces sommes et impressionnances, je suis un peu inquiet. Parfois, peut-être que vous allez me rassurer. Je voulais dire bonjour à M. Largé-Posté, c'est avec lui que nous avons créé le Master de droits et sécurité des activités maritimes. J'en ai été le premier directeur, mais c'est un peu grâce à lui que nous a porté Sébastien. Voilà, bon, aujourd'hui, c'est le fait que vous n'aurez pas levé. Bon, alors, je vais commencer par répondre sur la notion de droit mou. Je ne suis pas tout à fait d'accord en ce qui concerne l'Union européenne. Parce que les sanctions prévues par l'Union européenne, si Fuel You Maritime, n'est pas respectée, c'est-à-dire que, alors, je ne vais pas trop entrer dans le détail, parce que c'est l'Union européenne, donc c'est compliqué, mais tous les ans, les compagnies de maritimes doivent déclarer leurs émissions. Si leurs émissions dépassent, donc il peut y avoir un système de péréquation, mais grosso modo, la première année, elles se font sanctionner et on leur dit, il faut que vous remettiez dans les clous. Si la deuxième année, ça dépasse toujours, c'est ou bien immobilisation du navire, si c'est un navire de l'Union européenne, ou bien exclusion des européennes, si c'est un navire, notre nation. Donc là, on aura quand même, entre une immobilisation, voire les taux d'affrêtement, c'est-à-dire qu'une immobilisation d'un navire, pour un armateur, c'est peut-être 50 000 dollars par jour qui va perdre. Donc je pense que la réglementation de l'Union européenne, au contraire, elle est très contraignante et alors que l'on parle d'une évolution future, où on n'a pas encore de certitudes technologiques, puisqu'on parle de technologies à développer, on va dire que l'Union européenne est très volontariste. Sur l'inquiétude sur les financements, alors là, je vous rejoins complètement, cher Martin Dende, ce que je perçois, c'est effectivement, c'est un mur d'investissement absolument phénoménal. Je pense que les chiffres que vous avez donnés sont en dessous de la réalité et pour l'instant, je ne vois pas qui est prêt à payer. Alors je vais quand même signaler, parce qu'on casse parfois un peu de sucre sur certains acteurs, prenons le cas de CMACGM qui avait été très critiqué il y a quelques temps pour avoir fait des bénéfices très importants, qui se chiffraient, je crois, une trentaine de milliards de dollars. Ce qu'il faut savoir, c'est que CMACGM a d'ores et déjà réinvesti plus la moitié de ses bénéfices en vue de la transition énergétique de leurs navires. Donc là, on a un acteur privé, certes, qui manie des grosses sommes d'argent et qui fait ce qu'il faut pour. Maintenant, si je prends le cas des navires de pêche, que je suis également un peu, eh bien, nos malheureux navires de pêche, eux, ils sont déjà étranglés financièrement et ils n'ont pas un euro à investir dans la transition énergétique. Et donc là, on attend, si je puis dire, un geste de la puissance publique, parce que pour l'instant, financièrement, oui, il y a une inquiétude. Merci.